Allô la gang, bienvenue à ce Rhino numéro 7171. Oh my God! C'est vraiment, vraiment la fin qui se fait sentir. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant parce que moi, ça me parle déjà en partant, dire non. Dire non à parfois des demandes, des activités, peu importe. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter. Moi, c'est vraiment ça qui me vient en tête pour être en mesure de justement pouvoir vibrer davantage puis pouvoir s'épanouir. Je parle particulièrement dans la business parce qu'on peut recevoir une tonne d'offres externes, on peut avoir une tonne de distractions et du moment qu'on prend notre business vraiment comme étant un travail, une mission d'aide, on a un projet, on a envie d'abord nos produits gratuits, on a envie d'avoir un sideline, on n'a pas juste que j'aimerais peut-être ça. Non, non, c'est ça mon objectif. Il faut apprendre à dire non. J'ai bien entendu Chantal à ce sujet-là parce que c'est important d'avoir des clés. Puis moi, trois questions que j'ai envie que tu te poses avant que Chantal commence, c'est quand on t'offre une opportunité, une activité, peu importe, qu'on t'offre quelque chose qui fait en sorte que tu es distrait de ton chemin. De un, est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu sens que tu vas avoir du plaisir? De deux, est-ce qu'il y a un plus value pour toi? Et de trois, est-ce qu'il y a une opportunité qui va être au bout de la ligne, rattachée avec cette offre-là? Moi, c'est honnêtement, c'est ça un peu mon mindset par rapport à, OK, tu m'as proposé telle chose, autant avec un film avec mon chum qu'une opportunité professionnelle. C'est d'apprendre à se respecter pour garder, en fait, pour aligner notre chemin vers nos objectifs. On a tous des objectifs ici dans Provid. Donc, voilà, apprendre à se respecter, apprendre à dire non. J'ai vraiment honte de t'entendre, Chantal, à ton prix. Merci, Émilie. Effectivement, apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi-même. Et j'avais envie de venir vous parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je continue de mettre en pratique à tous les jours. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi moi, mais qui sont toujours là pour tout le monde? Moi. Qui qui n'aime pas déplaire, qui veut toujours plaire aux autres? Moi. J'en vois beaucoup. Mais je dirais que dire non, ce n'est pas négatif, c'est vraiment positif parce que c'est du self-love. C'est de l'amour que tu te redonnes à toi-même. Quand on répond positivement à tout le monde alentour de soi sans vraiment se poser la question, puis là, ce n'est pas de dire « Hey, qu'est-ce que j'y gagne toujours là-dedans? » Non, ce n'est pas ça. Mais les minutes qui viennent de passer, la matinée qui viennent de passer, c'est fini à tout jamais. Ton temps vaut de l'or. Et comment qu'on va investir son temps va être vraiment bénéfique à long terme. À court, à moyen, long terme, en fait, même, je voudrais dire. Quand on répond positivement aux autres, en fait, c'est qu'on néglige ce qui est vraiment important pour nous. C'est comme si on se minimise là-dedans. Les autres, ils prennent de la valeur, puis nous autres, on est en train de s'effondrer. Puis ça veut dire prendre sa pleine valeur. Est-ce que tu as inscrit en quelque part de visuel tes valeurs? On en a déjà parlé. Je trouve ça hyper puissant. Moi, c'est un jeu auquel je me prête avec ma fille. Je le fais vraiment quotidiennement. Est-ce que je le fais à tous les jours, à tous les matins? La réponse est non, je ne vais pas vous mentir. Mais est-ce que je le fais au moins 4-5 fois par semaine? Oui. Puis ma fille me le demande maintenant. Elle me dit « Maman, on se dit les belles choses. » Juste pour elle, ça va lui redonner de la confiance en elle. Et puis elle, elle me dit des choses aussi, là. C'est hyper beau. Mais c'est de prendre sa pleine valeur, tu sais. Fait que si aujourd'hui, on ne se dit pas qu'on s'aime, on ne fait rien pour se donner de la valeur, est-ce que tu penses que ta valeur va augmenter dans un mois, dans six mois, dans un an, où est-ce que tu vas continuer de donner, donner, puis encore donner? La réponse, c'est non. Fait qu'à long terme, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est l'épuisement, dépression. Parce que tu t'es oublié. Tu ne peux pas juste donner, puis ne pas recevoir. C'est inhumain. Tu dois apprendre à vraiment te prioriser. Ça va diminuer ton stress. Tu vas te sentir mieux. Juste plus vivant, plus vibrant. Moi, c'est quelque chose que je faisais avant. Je donnais tout le temps à tout le monde. Puis à la fin de compte, après ça, je t'ai rendue comme une vieille grognonne. Elle me promenait. C'était tout le temps. C'est vrai, vous riez, mais c'est vrai. Pareil. Premièrement, parce que c'est vraiment agréable pour les autres. J'essaie de faire ça pour leur rendre service. Puis finalement, ils mangent un char de marde. Qui est gagnant là-dedans? Tout ça parce que je n'ai pas appris à déléguer, à me garder du temps pour me sentir vivante de ma journée d'aujourd'hui. Sentir que j'ai une place dans cet univers-là sur 24 heures. Se prioriser, justement, j'aime comment aussi Émilie le dit, je trouve que c'est déployer ses ailes. C'est prendre sa place. C'est se choisir. Ça ne veut pas dire que tu ne choisis pas les autres. Mais ça va demander des choses à faire ça. Ça va demander un lâcher-prise. Fait que ton meilleur outil, je dirais, c'est vraiment de lâcher-prise. ton ennemi, c'est la perfection. Vouloir que ton reel, que ton live, que ton contenu soit top-notch au lieu de juste faire. Puis je m'inclus là-dedans. Des fois, je veux mettre un beau texte avec tout ça. Tu sais-tu quoi? Fais juste mettre une phrase. Mets ta photo, mets une phrase, mets une question. Au moins, tu vas t'être là. Les gens vont te voir. Tu vas sentir que tu as priorisé ta business. À la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux si tu es ici et qu'on continue à se connecter après 71 jours? C'est certainement parce que ta business, elle a de l'importance pour toi. Fait que qu'est-ce que tu vas faire pour la prioriser ta business? Puis je disais souvent, tu sais, on l'a déjà dit, mais dans l'avion, même si tu es avec ton enfant, puis tu tuerais pour ton enfant, il faut que tu mettes d'abord ton masque à toi avant de le mettre à ton enfant. Parce que sinon, ça se peut que tu t'effondres. Puis finalement, les deux, vous n'ayez plus de masque pour respirer du max oxygène. Fait que c'est vraiment important de pouvoir penser à toi pour que tu puisses mieux redonner. Puis quand tu vas le redonner, tu ne le feras pas avec un sentiment de j'ai fait tant à penser pour moi. Tu vas le donner puis tu vas vraiment être dans l'amour, dans l'abondance. Un sentiment positif. Puis, il faut aussi apprendre à distinguer qu'est-ce qui est urgent puis qu'est-ce qui est important. Je ne suis pas en train de dire que l'important, ça n'a pas de valeur, mais l'urgence va passer vers l'important. Mais si pour toi, c'est tout brouillé partout, tu ne sais pas qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce que tu peux éliminer, bien, ça va être dur de pouvoir le distinguer, ça. Fait que de faire un bilan. Un bilan de ta journée, tes journées, en gros, il y a sûrement des affaires qui reviennent. Où est-ce que tu perds ton temps? Ça, c'est toi envers toi, là. Puis, tu sais, sinon, c'est de te mettre des codes de couleurs. Es-tu quelqu'un de visuel? Mets-toi des codes de couleurs puis je m'en viens tantôt avec un bon outil. Mais ça, c'est ça que je demande. Ça va demander leur chéprise puis à distinguer qu'est-ce qui est urgent avec l'important pour moi, selon moi. Connaître ses valeurs, je l'ai déjà dit, c'est de la lister tes valeurs. Si, encore là, on l'a déjà dit encore, demande à quelqu'un. Si tu as le syndrome de la page blanche, demande à quelqu'un. Hé, peux-tu me dire, ça me ferait du bien aujourd'hui que tu me dises cinq valeurs que j'ai, moi? Parce que c'est important que tu les reconnaisses, tes valeurs, à toi pour savoir qu'est-ce que tu as à offrir aux autres. Toi, tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. Alors, tu as tes propres valeurs et ta façon de donner, elle est unique aussi. Puis, est-ce que les autres reconnaissent tes valeurs? Tu as bien beau vouloir donner, mais si les autres ne reconnaissent pas ta propre valeur, tes propres valeurs, pourquoi qu'il y a plein de monde qui rient, là? J'ai-tu dit quelque chose de drôle, là? Je n'ai pas les chats. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Je suis unique. OK. Mais, fait que c'est ça. Est-ce que les autres, ils savent votre juste valeur, en fait, aussi? Parce que tu as beau donner, mais si les autres ne reconnaissent même pas ta valeur puis que tu continues à faire toujours ton train-train quotidien, puis toi, tu penses, là, que tu étais en train de te donner corps et âme puis que pour l'autre, ça ne vaut pas grand-chose, est-ce vraiment urgent, important? Vous voyez la distinction un peu? Mais vous continuez de le faire parce que vous l'avez toujours fait, parce que sinon, vous vous posez la question, « Mais qui va le faire? » Je vous jure, ils vont tous trouver une solution, OK? Tout le monde. Ça s'appelle de là, justement, de prendre à lâcher prise. Mon chum, moi, les enfants, ils vont manger. Il va s'organiser de quoi? Le souper, il n'a pas besoin d'être prêt. Il va trouver de quoi? Sinon, le pire des pés, ils vont se coller un resto. Le linge, le ménage. As-tu besoin de tout le temps la perfection, justement? Fait que déléguer. Laisser de côté aussi ses émotions pour justement penser à, « Ah, qu'est-ce qui m'habite? » Quand il y a quelqu'un qui te demande quelque chose, que ce soit un service, que ce soit d'aller souper avec quelqu'un, n'importe quoi, c'est quoi ton sentiment qui t'habite? Est-ce que c'est, « Oh, ouais, ça me tente! » Ou « Je vais y aller parce que... » Je vais le faire parce que... Déjà là, si tu penses ça, c'est peut-être que tu pourrais couper là puis te prioriser toi. Parce que clairement, ça ne te fait pas vrubber, tu y vas par obligation. Dans la vie, on n'a pas d'obligation à rien sauf envers soi-même. Puis, les pensées limitatives. Les pensées limitatives, que ce soit envers toi ou qu'est-ce que tu penses que les autres pensent? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, « Ah, mais il ne pourra pas faire à souper. » Tu es en train de le limiter présentement. « Ah, mais il va être tout seul avec les enfants, gérer les enfants, les devoirs. » Tu es en train de penser pour la personne. Ça te tente-tu d'avoir la conversation avec la personne à la place puis de lui demander? « Hé, ça te tenterait-tu à ce soir de prendre le relais? » Tu en aurais besoin. Fait que, justement, de voir l'émotion qui t'habite puis pourquoi que tu as cette émotion-là, te sens-tu respectée là-dedans? Puis, arrête de culpabiliser. L'autre ne se sent pas coupable de rien faire, que toi, tu fasses tout, que, tu sais, tu prennes tout en charge, que tu organises tout. Alors, pourquoi, toi, tu devrais te sentir coupable de ne pas tout faire? Tu comprends-tu? La balance, la nuance entre les deux. Puis ça, ça peut s'appliquer au travail, ça peut s'appliquer dans notre vie personnelle, ça peut s'appliquer dans tout. Il faut juste que là, tu ouvres ton champ d'horizon à tous les scénarios qui se passent dans ta vie. Puis, je te dirais, un truc, c'est de trouver une alternative. Et là, je vais vous mettre en mode Black Friday. Justement, ce week-end-là, j'aimerais ça vraiment travailler. Est-ce que tu as déterminé le temps que tu veux y passer au Black Friday? Est-ce que tu te dis, je suis all-in, trois jours, c'est le Black Friday, je ne suis pas disponible, je m'en vais mi-berner en quelque part? Ou tu vas avoir tes enfants, ton mari, tu as un souper, tu as plein d'affaires? Et est-ce que le temps que tu vas y te consacrer, est-ce que tu es capable de te dire, j'ai une alternative? Est-ce que je pourrais passer du temps de qualité ailleurs avec ceux que ce week-end-là, généralement, tu travailles la semaine? Ton temps de la fin de semaine, c'est ton temps familial. Est-ce que tu as pu trouver une alternative à partager avec les membres qui sont près de toi pour ne pas qu'eux se sentent négligés? Je vais consacrer du temps parce que pour moi, le Black Friday, c'est vraiment important parce que je veux travailler ma business, parce que j'ai envie d'atteindre un autre niveau, parce que j'ai envie d'avoir plus d'abondance financière, j'ai envie de monter une équipe. Alors, trouve une alternative. Est-ce qu'on pourrait faire telle activité ou est-ce que le week-end d'après, je me garde une journée complète, pas de réseaux sociaux, pas rien, juste à vous autres. Je ne sais pas, mais soyez créatifs dans ce que vous voulez donner comme alternative. Mais quand on donne des alternatives, comme ça, l'autre se sent écouté et toi aussi, ton besoin va être écouté, le fait de passer du temps. Autre point, s'il te plaît, arrêtez de vous justifier. Je m'inclus là-dedans aussi. Oui, mais je n'ai pas le temps. C'est ça mon excuse numéro un avant. Me justifier, mais je n'ai pas le temps. Je travaille. Je travaille, j'ai mon travail. Je n'ai pas le temps de faire un post. Mettre une photo, même si à la date de 1990, dans le temps, j'étais comme ça. Je ne sais pas, use de ton imagination. Mais des fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais des fois, tu as plus de temps que d'autres. Mais est-ce que tu l'utilises adéquatement, justement, ce temps-là? Moi, je trouve que de se justifier, je vais peut-être être crue, mais pour moi, c'est de la lâcheté et le non-respect de soi. Qu'est-ce que tu veux? C'est de te donner du self-love. Est-ce que c'est positif, ces mots-là? Quand on rentre dans la justification, c'est que tu ne mets pas le doigt vraiment sur le bobo. Il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. C'est comme quand quelqu'un nous dit, je veux perdre du poids. Ben oui, mais qu'est-ce que ça va t'apporter, cette perte de poids-là? Est-ce que tu vas te sentir plus confiant? Tu vas t'en avoir plus d'énergie. Tu vas te sentir mieux dans ta peau. On va essayer de creuser, mais c'est la même chose. Quand on rentre dans une justification, pose la question, pourquoi je suis en train de me justifier, moi-là? Assume-toi premièrement dans tes choix. Si tu as pris une décision, vas-y jusqu'au bout. Parce que pour ceux et celles qui ont des enfants, on le sait que si tu dis non, 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 puis tu te dis oui, c'est le résultat final qui tombe. L'enfant, après ça, il n'a pas compris le nom. Même si tu le dis 40 fois, parce que qu'est-ce qu'il y a eu à la fin, c'était un oui. Ça fait que ce n'est pas le nombre de fois que tu vas te dire non, puis après ça, tu cèdes. Va jusqu'au bout. Puis t'hésite à être, parce que ça, tu vas avoir un sentiment de fierté. You stand up for yourself. Te dire en français, c'est que tu étais juste là pour toi-même. Il n'y a pas personne qui va venir te voir. Hé, ma belle, as-tu passé du temps pour toi aujourd'hui? Hé, ma belle, t'es-tu donné de l'amour, toi, aujourd'hui? Non, c'est à toi de le faire. C'est ton devoir en tant que toi, en tant qu'humain, de te donner ton self-love avant de donner aux autres. Puis tout peut être dit. Il s'agit juste de savoir comment l'exprimer. Tu sais, si je te dis justement, ah bien là, ça commence, j'ai pas de temps de setback Friday. La personne, as-tu compris? Mais si t'as déjà commencé à mettre la table en disant pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que tu fallait gagner d'avoir trouvé une alternative, ça va vraiment être beaucoup plus bénéfique parce que la personne va avoir entendu tes besoins de te prioriser. Puis pour m'aider, moi, à distinguer ce qui est important de qu'est-ce qui est urgent. Puis là, le nom, je le dis peut-être mal, mais sinon je vais l'écrire en commentaire ici. C'est la matrice dans une chaîne Wauer. Comprends-tu pourquoi que je vais l'écrire ici? Voilà. Et vous pouvez aller la googler. OK? Parce que ça, c'est comme si présentement, vous avez une feuille, un crayon, à part peut-être Marie-Ève qui est en train de conduire, mais si vous faites un beau plus dans votre feuille. OK? Puis qu'on part vers la gauche, on marque un 1. Oui, il y a quatre cadrans exactement. Fait qu'on met un 1 dans ça. Dans ça, il y a l'urgent et l'important. Qu'est-ce qui est en priorité? Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu vas devoir faire. Que ça soit d'aller travailler, que ça soit tes besoins essentiels. Tu sais, vraiment, là, ça, c'est qu'est-ce que toi, tu dois faire puis qu'il est vraiment urgent et important. Juste à côté, à la droite, c'est le deuxième cadran. Non urgent, mais important. Et là, ça peut être quelque chose que tu vas traiter rapidement, mais tu sais, c'est fait encore par toi-même. Mettons comme s'entraîner. S'entraîner, c'est urgent. Bien, c'est pas urgent, mais c'est important. Tu sais, si tu le fais trois fois semaine, quatre fois semaine, c'est important de s'entraîner. Est-ce que c'est urgent? Non. Que ça soit de prendre du temps, la lecture, des choses comme ça, tu peux mettre ça tout là-dedans. C'est des choses que tu dois faire toi-même, faire ton post, faire ton reel, faire tes stories. Tout ça, pour moi, c'est important de le faire. En troisième, le cadran en dessous, c'est qu'est-ce qui est urgent, mais moins important. Puis là, ça, c'est des choses que tu peux commencer à déléguer. Plier le linge, laver la toilette. Tu sais, plein de petites affaires comme ça qui vont faire que toi, pendant ce temps-là, tu vas peut-être être capable de te donner du self-love. Et le quatrième cadran, c'est tout ce qui est inutile que là, tu vas jeter aux poubelles. Scroller ton Facebook juste pour le fun. Au lieu de t'en servir pour t'inspirer ou de sauvegarder des reels pour les refaire ou d'aller mettre de l'amour parce qu'après ça, tu vas aller faire toi-même ton post, ton live ou peu importe. Si tu ne fais pas ça, ça jette aux poubelles. Est-ce que tu regardes la télévision? Je ne dis pas que ce n'est pas bien des fois de regarder la télévision. On est tous humains. Mais si tu la regardes cette fois par semaine, c'est à jeter aux poubelles. Ça, c'est sûr et certain. Des jeux. Parce qu'il y en a qui jouent à des jeux. Ça prend tout du temps. Tu embarques là-dedans, ça c'est comme être sur les réseaux sociaux. Des fois, on se perd. On perd la notion du temps. Le magasinage en ligne. Maintenant, on fait plus de magasinage en ligne qu'en vitrine, en personne. Est-ce que tu fais juste checker qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui a des soldes? Ça, c'est à jeter aux poubelles. Après ça, viens pas me dire que tu n'as pas de temps si tu fais dans ces actions-là, dans ces choses-là. De commencer à prioriser, mais si tu le googles, il y a vraiment un fichier Excel que tu peux downloader toi-même pour le faire ça. En fait, ça, ça fait partie de ton call to action. Je te le dis tout de suite. C'est pas... Non, c'est obligé. Ton call to action. Fait que c'est ça. Puis tu sais, des fois, quand tu réponds à des messages, est-ce que tu réponds aux membres de ton équipe ou à des clients? Qu'est-ce qui est à prioriser tes clients? Membre de ton équipe, de l'équipe ici, on ne sera pas fiscués s'il y a un délai. Puis au lieu de regarder tout le temps, toute la journée, tous tes messages, est-ce qu'à la place, tu condenses ça dans un bloc et te dire, je réponds à mes messages. Tac, 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 c'est en mode répondre. Ça va être beaucoup plus productif que de répondre tout le temps, toute la journée. Finalement, ta journée, elle a passé où? Pas vu passer, mais finalement, tu n'as pas fait rien sur les réseaux sociaux puis tu as répondu à droite, à gauche puis tu as répondu sur tout ce qui était... Je ne dis pas que ce n'est pas bien de répondre sur French Nami et tout ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais est-ce que tu le priorises avant de faire tes actions, en fait? Le pouvoir des personnes qui nous entourent. Émilie en a déjà parlé aussi. Est-ce que les personnes qui nous entourent, est-ce qu'elles sont toxiques? Est-ce que c'est exigeant en termes de temps? Fait que... Et là, je ne parle pas de nos enfants, bien évidemment. C'est sûr que ça va nous demander du temps. On les a voulus, ces enfants-là, et c'est sûr qu'on va leur donner du temps et de l'amour. Mais les personnes qui nous entourent près de nous, est-ce que ça, c'est positif? Exactement, un aspirateur d'énergie. Tout à fait. Fait que ça, ça va faire aussi où est-ce que ton temps, tu le priorises. Fait que si tes personnes qui sont alentour de toi, c'est du monde qui sont proactifs, qui est en business-wise, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça va t'être vraiment là? Tu vas avoir une meilleure énergie et au lieu de toujours avoir, donner du temps parce que la personne t'en suce tout le temps aussi, bien, ça va t'en libérer. Fixer les objectifs clairs avec ton entourage puis de show et up pour toi-même. Fait qu'encore là, est-ce que tu as des objectifs clairs durant la semaine? Encore là, dire non aux autres, c'est ça de dire oui. Fait que si tu n'es pas clair, bien, c'est sûr que pour l'autre, tu ne peux pas comprendre. La personne, elle ne peut pas lire, ce n'est pas un magicien, magicienne qui lit dans tes pensées. Tu dois être capable de l'exprimer clairement. C'est quoi ton besoin? Combien de temps tu veux y passer? C'est quoi le temps à toi? Tantôt, j'ai reviré mon mari de bord parce que ma porte était fermée. C'est mon temps à moi. C'est ça, respecter. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas ou que je ne veux pas le voir. C'est mon temps à moi. Ma porte, elle est fermée. Respect. Self-love. Après ça, je vais aller le voir. J'ai du temps. Fait que je vous dirais que je vais terminer, moi, avec mon call to action. C'est la matrice d'Anne Schein-Hauer. Peu importe comment qu'on le dit, je l'ai mis en commentaire. Vous faites un copier-coller. Sinon, venez me voir, écrivez-moi puis je vais vous l'écrire. Dire non à au moins une chose aujourd'hui pour te choisir toi. Ça, ça n'a pas besoin que ça dure une heure de temps encore là. Que ça soit un 15 minutes, un 30 minutes pour que tu te dises oui à toi au moins une fois dans ta journée sur 24 heures. puis ça, ça va dire oui à votre, ça va ouvrir les portes de votre abondance. Et dire votre engagement pour le Black Friday. Est-ce que ça a déjà été fait? C'est mon troisième call to action. Est-ce que vous avez déjà dit à votre entourage? Quelle est votre implication? Est-ce que tu veux y mettre des blocs? Moi, je vais faire des blocs de trois heures où est-ce que je vais aller contacter les clients? Je vais vraiment être disponible de telle heure à telle heure. Je vais être disponible pour ma famille. Si tu ne peux pas faire trois jours complets, est-ce que tu as déterminé qu'est-ce que tu veux faire? Combien de temps tu veux y passer? Encore là, si c'est clair pour vous puis c'est clair pour les autres, c'est tellement plus simple. Si tu es tout seul avec les enfants puis tu veux y passer du temps, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire telle affaire, je vais me concentrer sur ma business et après ça, on va faire quelque chose ensemble. Ils se sentent compris pour moi, ça fonctionne super bien avec ma fille. Ça a juste quatre ans. Même l'année passée, elle comprend. Quand c'est clair puis que tu dis tes intentions, ça l'aide beaucoup. De le dire, votre engagement, même avec vos amis. Cette fin de semaine-là, je ne suis pas là pour te chatter puis elle te jaser au téléphone. cette fin de semaine-là, je suis dans ma business. Tu sais? Pas de souper. Je me mets ça une autre fois. C'est ma fête puis moi, je le repousse. Je vais le consacrer sur ma business. Fait que, that's it, guys. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci, Chantal. Puis honnêtement, je ne fais pas un rapport parce que c'était très clair. en fait, j'ai envie de vous poser une question par rapport à tout ce que Chantal a dit puis ça ramène souvent à ça. Qu'est-ce que tu veux pour toi avec Prove It? Est-ce que tu as envie de t'épanouir? Est-ce que tu as envie de développer quelque chose de concret, mais d'évoluer? Ou la personne qui est actuellement, comment ça tourne autour de toi dans ton environnement, tu es bien comme ça puis tu veux rester à cet endroit-là. Parce que si la réponse, elle est la première, en fait, la réponse à la question, c'est la première que tu as envie de t'épanouir, développer, ce que Chantal vient de dire là, c'est une clé pour y arriver. Il y en a plein d'autres clés, mais celle-là n'en fait partie. Tu ne peux pas créer quelque chose de différent dans ton univers sans faire de l'espace avant. Ton coffre, il est déjà plein, ça ne rentre plus. Fais de l'espace. Discarpe des trucs dedans pour créer de l'espace pour toi puis vraiment pour toi. Donc, honnêtement, c'est vraiment la question qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu veux développer avec Provit? Qu'est-ce que tu veux à tous les jours le matin quand tu te lèves avec Provit? Qu'est-ce que tu veux pour le Black Friday? Qu'est-ce que tu veux qui émane, qui ressorte, qui se déploie, qui se crée? Bref, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? ? Qu'est-ce que tu veux